Nous offrirons beaucoup de choses. Et puis ensuite, la chaleur de l'accueil, la fraternité qui va se dégager de la présence du président et de son épouse. Et tout cela a été un réconfort. Il a commencé déjà à nous donner les routes, il a commencé à réhabiliter les bâtiments, il a commencé vraiment à faire beaucoup de choses. Mais moi, en tant que député de Boaké, je pense que ce qui est, en tout cas, aujourd'hui, la préoccupation principale de 80% des Boakéens, c'est le grand marché de Boaké. Et aujourd'hui, la visite du président de la République représente pour nous un espoir pour le futur. C'est un véritable plan marchal qu'il faut pour Boaké. Et déjà, des travaux ont commencé. Nous espérons que ces travaux vont se poursuivre. Parce que pendant 10 ans, Boaké et sa région ont régressé de façon grande. Et les travaux qui ont commencé nous donnent espoir. Nous sommes vraiment très contents, très heureux, d'accueillir celui qui, pour nous, est notre messie, c'est-à-dire le chef de l'État, qui arrive dans cette région, à Boaké, capitale de la région de Boaké, pour nous apporter le développement. L'arrivée du président est un espoir, un immense espoir pour nous, pour que les solutions soient trouvées au problème de Boaké. Concernant les femmes, nous en entendions beaucoup du président de la République et de son épouse. Durant tout son séjour à Boaké et dans ce département, de façon concrète et matérielle, nous allons, par la mobilisation, par la chaleur et l'enthousiasme des populations, faire la démonstration que le parc existe bel et bien entre le président Alassane et la ville et les populations de Boaké. Vous avez vu les réalisations qui ont précédé l'arrivée du chef de l'État et vous avez vu en ville, c'est une population réconciliée, forte, debout, comme une seule personne, pour accueillir le chef de l'État. Nous sommes très heureux d'abord de le recevoir. Vous avez vu en venant le monde qu'il y a, ça veut dire que nous sommes très contents. Et on a beaucoup à lui dire par rapport à ce qui s'est passé, au niveau même de la chasserie que nous sommes, et au niveau de tout ce qu'il y a comme infrastructure, nous avons besoin de nous exprimer, de lui exprimer tout cela pour qu'il nous aide.